... Bismillahirrahmanirrahim Comment accueillir le noble mois, Ramadan ? Le honja à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Ces jours sont le mois de Ramadan » au cours duquel le Coran a été de son dieu comme guide pour les gens et preuve claire de la banque d'érection et de discernement. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le béni-moi de Ramadan abande de donations divines. Il est le meilleur mois qui a la meilleure nuit, au cours duquel eut lieu la révélation du meilleur livre de Seigneur de l'univers. Dans les quatre coins demandent les musulmans à soif à accueillir ce noble août par bien profiter de ses jours de vertu et ses nuits cultuellement. En outre sa rétribution infinie. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit la rétribution de toute bonne action faite par l'adémique, l'adémique est multipliée, dit 10 à 700 fois. Allah goulouara lui dit, exception est faite pour le jeûne dont la récompense m'appartient. Le jeûneur s'abstient de sa nourriture, de sa poisson et de son désir juste pour moi. Le jeûneur a douce joie. Lorsqu'il rend le jeûne, il est, il en est, joyeux. Lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera joyeux d'avoir observé le jeûne. L'odeur désagréable de sa bouche, pendant le jeûne, est plus adorante auprès d'Allah que le musc. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit également, « La première nuit du ramadan, les dimanches et les génies puissants sont enchaînées, les portes de l'enfer sont fermées tout à clé. Les portes du paradis sont toutes si ouvertes. Chaque nuit, un annonciateur appelle au celui qui cherche le bien, vient, au celui qui cherche le mal, écarte-toi. Chaque nuit, Allah a franchi des âmes, dit l'enfer. Le mois du ramadan et la saison 2, se précipiter aux bonnes actions, à la tolérance, à la réconcilier les gens, et le dossier de l'acquérir avec l'entraquil immense, la solidarité, l'affection, la donation généreuse, aux pauvres et misérables. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était le plus généreux, surtout au cours du mois du ramadan. De ramadan, pour bien accueillir le mois de générosité et de bente épieuse, il faut rendre bienfiance aux nécessiteux pour leur faciliter l'accueil de ce mois noble. Le généraux n'est point à laisser sa rétribution ici immense. Allah, gloire à lui, dit « Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutéance. » Ceux d'entre vous croient et dépensez auront une grande récompense. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Dans le paradis, il y a dix pièces dont l'intérieur se voient de l'extérieur et vice-versa. Allah les prépara à celui qui offre la nourriture, propage le salut et fait des salats. Ce rérogatoire, la nuit, alors que les gens s'endortent. » Au cours de ce mois, le musulman doit se soucier d'accomplir les actes cultuels, d'accroître les actes de puissance, telles la récitation du Coran, la médiation sur ses sons et les périères nocturnes. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque vieille cultuellement les nuits de ramadan, parfois, ait confiance en Allah, ses péchés antérieurs seront pardonnés. » Il faut bien suivre l'exemple de notre messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, en ce qu'il faisait dans ce mois béni, accélérer la rupture de jeûne et retarder le repas de l'ouble. Il dit « Ma communauté est encore sur la bonne voie, tant qu'elle accélère le repas de rupture de jeûne et retarde le repas de l'ouble. » « Prenez le repas de l'ouble, souhoure, car il est béni et il ne faut pas gaspiller nos ruptures aux boissons. » Allah, gloire à lui, dit « Et manger, et pouver, sans excès. » Il n'aime pas les tabageurs. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Le mauvais récipient à remplir par l'adamique et son ventre. » Il lui suffit de petites pochées qui le font auto-portant. S'il ne pourrait que manger, simplement qu'il subdivise son ventre en « Un tiers pour nourriture, un outre pour boisson et un troisième pour respiration. » Sans doute, Ramadan est une bonne occasion pour observer les liens de parenté et leur apporter le bien de toutes sortes, matériel et moral. Allah, gloire à lui, ordonne d'observer ces liens et lui prépare l'immense rétribution de le Sipa comme dans le Dila. Il dit « Qu'raignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. » « Allah vous observe parfaitement. » Il dit également « Adorez Allah et nous, lui donnez aucun associé. » « Agissez avec bonté envers vos pères, vos mères, les proches. » Le prophète « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » dit « La charité destinée à un misérable a la rétribution d'une simple charité. » « Celle destinée à un proche a une rétribution double, celle de charité et celle d'observation de liens de parenté. » « Et quiconque trouve de joie qu'en lui » « Appende la substance, suppistance et lui accorde une longue vie. » « Qu'il se prémunisse envers Allah et observe ces liens de parenté. » « Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés aux derniers des prophètes et messagers. » « Notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. » « Et le moins d'effort et de travail et non point de paresse ou énergie que s'appelle l'entrée de Jean. » « C'est une question d'opposition entre déployer des efforts en actes cultuels au cours du mois du ramadan et travailler sérieusement pour pauplier et réformer la vie. » « Allah, gloire à lui, dit, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour de vendredi, accouriez à l'invocation d'Allah et laissez tout négousse. » « Cela est bien mieux pour vous. » « Si vous saviez, puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et cherchez de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup à Allah avant que vous réussissiez. » « Soufiane Thawri, qu'Allah l'a gré, en sa miséricorde, passait par un groupe d'hommes assis dans la muskie sacrée et disait, « Pourquoi êtes-vous assis ? Que faire ? Répondirent-ils, aider, chercher la grâce d'Allah et ne soyez pas infradou sur les musulmans. » On a donc très besoin de bien accueillir le mois béné du ramadan et de bien profiter de sa durée par les utiles bonnes actions qui agréent à Allah et sont au service de payés et de gens. O Allah, préserve notre Égypte et tous les payés du monde.